La GRC confirme faire actuellement enquête sur de présumés postes de police chinois clandestins au Québec. Karine, il faut le dire tout de suite, c'est presque une contradiction de termes, un poste de police chinois. Ce n'est pas possible au Canada, en territoire canadien, mais on se comprend. Alors, ils ont été identifiés apparemment, ces deux centres-là? Oui, un à Montréal et un à Brossard. C'est une toute nouvelle enquête du côté de la GRC. Ça fait à peine quelques semaines que les enquêteurs de la Sécurité nationale de la GRC sont sur ce dossier. Donc, oui, vous l'avez dit, un à Montréal, un à Brossard. La GRC ne veut pas élaborer sur l'endroit exact de ces centres pour l'instant. Mais oui, des enquêtes qui sont en cours, personne n'a encore été arrêté. On est en train de colliger l'information. Et d'ailleurs, on demande l'aide du public pour obtenir plus d'informations, parce qu'il semble que ce soit très difficile d'obtenir des informations au sujet de ces deux postes de police clandestins, ici à Montréal et un autre dans la Rive-Sud, dans Montérégie, à Brossard. Là-dessus, on peut écouter le porte-parole de la GRC. On a de l'information comme quoi la diaspora chinoise et la communauté chinoise québécoise seraient intimidées, subiraient des pressions, peut-être même menacées par certains individus, œuvrant au sein d'un pouvoir étranger. Et on veut envoyer un message très clair à ces gens-là qu'ils doivent nous contacter, on vous demande de nous contacter pour nous aider dans cette enquête-là. Ce sont des enquêtes, la gérance étrangère, des enquêtes qui sont difficiles, qui sont très complexes et on a besoin de collaboration du public pour les amener à terme. Alors voilà, la GRC qui prend ce dossier très au sérieux. Et oui, il demande la collaboration du public. Comme je vous le disais tantôt, c'est assez difficile d'obtenir de l'information. Alors la GRC a mis en place une ligne, donc téléphonique, le 514-939-8301, 514-939-8301, parce qu'on tente d'obtenir certaines informations. Et le porte-parole de la GRC nous disait, bon, les gens qui vont répondre à cette ligne parlent toutes les langues, donc la majorité des langues en lien avec ce dossier. C'est ce que je disais, bon, les gens qui vont répondre à cette ligne.